Je pense qu'il est grand temps d'allumer la lumière, allumer la lumière et à lever votre chapeau. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban, que Dieu bénisse votre journée. C'est la première vidéo du jour. Pour nous soutenir, laissez beaucoup du chien et soyez prêts. Parce que beaucoup de choses arrivent encore sur la chaîne. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, c'est le moment de le faire. Vous n'aurez pas à faire une de cette vidéo sur cet écran. Pourquoi ? Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de choses qui vont vraiment vous aider là-dedans. Wow ! Et dans cette vidéo, je vais vous donner la mauvaise nouvelle que je viens de recevoir sur cette fille-là. Cette jeune fille. Apparemment, elle se serait suicidée à cause du harcèlement à l'école. Sérieux ? Sérieux ? Jean, elle est allée à l'école. Et le comportement, le mauvais comportement de ses amis. Elle est tellement choquée, traumatisée, qu'elle arrivait à la maison, elle a décidé elle-même d'utiliser sa scinture de climonaut. Climono, genre le truc comme on fait karaté là. La scinture des gens de karaté. Pour faire quoi ? Pour se donner l'amour ? Comment c'est possible ? Est-ce que c'est vrai ? Face à de telles histoires, on a du mal à y croire. Face à de telles histoires, on a du mal à penser que c'est vrai. Vraiment, si c'est vrai, d'abord, le code de liens à la famille. Ensuite, venez, je vais vous parler. Venez, je vais vraiment vous parler. Une enfant, comme ça, va se donner l'amour. Est-ce que vous pensez que c'est simple ? Est-ce que vous pensez que c'est simple ? Moi, ce mot, l'amour n'est pas simple. Et si l'amour n'est pas une chose simple, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Parce que vraiment, ça existe. Je vais vous poser cette même question aussi. Dites-moi mes frères et soeurs. Est-ce que vous êtes prêts pour mourir ? Mais bien sûr que non. Beaucoup vont me répondre non. Qu'ils ne sont pas prêts pour mourir quand ils pensent à certaines bonnes choses qu'ils vivent. C'est une chose que c'est tout sur la terre. C'est vraiment difficile de se donner la mort. Mais, quand une personne arrive au stade où elle dit que l'amour est mieux là, ça devient comment ? C'est que c'est grave. Et c'est une situation dangereuse. C'est un niveau même très dangereux. Et moi, je vous dis aujourd'hui que si vous ne croyez pas en l'existence de l'esprit, si vous ne croyez pas en l'existence des démons, moi, je vous dis qu'il existe ce qu'on appelle les démons du suicide. C'est-à-dire, les démons qui poussent les gens à se suicider. Ces deux mots-là sont là. Divisés en plusieurs groupes. Et c'est-à-dire que d'autres possèdent même les gens qui vous poussent au suicide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui vont vous dire des paroles blessantes sont possédés. Ceux qui vont continuer à vous lancer des flèches par les commentaires, par quoi que ce soit, les grands bruxes que vous avez, le col, en général, ces gens-là sont déjà sous possession démoniaque. Et possédés par ces deux mots-là. Parce que son but, c'est de vous pousser à être, à se de vous pousser à vous sentir mal. C'est de faire en sorte que vous puissiez vous sentir très mal. Parce qu'ils aient bien voir les gens souffrir. Les démons adorent voir les gens souffrir. Maintenant, que vous avez pris cela à cœur, ça vous touche le cœur tellement... Dès que ça commence à vous toucher le cœur à un tel point-là, les démons sont au courant que ça vous touche vraiment le cœur. Et eux, ils ne vont pas arrêter. Ils vont continuer sur le chemin qu'ils ont commencé. Parce qu'ils espèrent que vous mourez même, que vous êtes fini, disparaissiez de la terre. Et, à partir du moment où certaines personnes tellement touchées par tout ce qu'elles reçoivent comme des énergies négatives, et que cette personne a décidé de se susciter, automatiquement, d'autres groupes de démons viennent pour vous suggérer des idées sur comment faire pour pouvoir vous suicider. Mais en ce moment, vous ne les voyez pas. En ce moment, vous ne les voyez pas. Parce que la vie a l'air simple. C'est simple, non? Mais vous ne voyez pas le vent, mais le vent vous souffre quand même. Comment c'est possible? De la même manière, le vent vous souffre. Et que vous pouvez sentir sa présence. C'est de la même façon, ces deux mots-là sont là. Mais vous ne pouvez pas sentir la présence d'abord. Ou peut-être vous ne savez pas comment sentir la présence. Mais je vous dis aujourd'hui que la présence va se faire sentir au travers de vos mauvaises pensées. Des mauvaises pensées que vous allez commencer à avoir. Les pensées de soucis, les pensées de regret, les pensées où vous allez dire « Hey, est-ce que ce n'est pas moi qui suis la cause de ce problème? » « Hey, ce n'est pas moi qui suis en erreur? » Je vous le dis, ce sont des gens qui font ça. Et dès que vous commencez à sentir de telles idées en vous, dès que vous commencez à penser comme ça, ceux qui sont en train de vous agiter, ils sont en train de vous posséder. Maintenant, vous allez tout de suite d'abord une idée. Idée de boire une corde, ou de boire des médicaments, parce que vous voulez vous faire du mal. C'est de la même façon, on vous dit « Vas-y ! » Et vous-même, venez vous conseiller. Il vous dit que le meilleur moyen de fuir cette souffrance et de se donner la mort. Il vous dit à tel point que vous allez croire que c'est vrai. Il vous le dit. Vous pouvez la question savoir comment les gens arrivent-ils à se suicider. voici ce qui se passe. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a des mots que les gens avaient déjà placés là qui sont appelés les démons du suicide. Ils poussent déjà à se suicider. Ils sont nombreux. Ils sont plusieurs. Ils sont divisants à plusieurs groupes. Ils travaillent comme ça. Ils parlent comme si c'est le vent qui est en train de vous souffrir. Ils vous suggèrent des idées. Et vous avez l'impression que ce sont vos propres qui se disent alors que non. Dans ces situations-là où vous avez de telles mauvaises pensées-là qui va vous aider dans le cas de cette fille ce sont ses parents. Elle aurait dû se confier à ses parents. Elle aurait dû s'ouvrir à ses parents ou à ses sœurs. Elle devait en parler et recevoir des conseils. Des conseils du genre ma fille ne coûte pas ce que les gens disent. Parce que la plupart de ces gens sont possédiés par des démons. Leur objectif c'est d'amour. Ignore-les. Même s'il faut marcher seul sans amis. Marche seul sans amis. Parce qu'il est pour faire de marcher sauf que d'être mal accompagné. Les gens qui sont dans le bateau qui veulent te pousser à la mort il faut les enlever de ton bateau. Est-ce que c'est forcé? Il faut te libérer de ces personnes. Il faut te séparer physiquement de ces personnes. Même spirituellement de ces personnes. Pour que tu puisses te sentir bien. parce que la présence te fait du mal. La présence te fait du mal. Tu as appelé à vivre heureux ou non à souffrir jusqu'à même penser à te suicider et te donner la mort. C'est terrible. mais tu as la force de vaincre cela. Tu as la force de vaincre cela ou ne te laisse pas voir sinon quand tu vas te suicider tu vas maintenant voir de tes propres cieux afin ton âme va voir de ses propres cieux les démons qui t'ont poussé au suicide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu regardes le vent tu ne sais pas quelle est la couleur du vent mais quand tu vas mourir et que tu vas devenir un esprit et que tu vas aller dans le monde tu vas commencer à voir la couleur du vent tu vas commencer à voir comment le vent se dirige parce que ce sont tes yeux spirituels maintenant qu'ils sont activés et tu vois que le vent est proprement comme ce n'est pas possible de toute ta vie tu n'as jamais vu si clair et puis comme tu vois le vent et sa direction et sa forme c'est de la même façon tu pourras voir les anges et leur forme d'où les anges du diable aussi tu verras les anges du dieu d'un côté et les anges du diable de l'autre côté et les deux pourront se lutter pour ton âme parce que ce qui l'intéresse chez eux ce n'est pas le corps d'une personne c'est l'âme d'une personne et ses yeux qu'à tu fais sur la terre pourquoi t'es-tu suicidé dès que les anges vont te poser la question les deux mots vont vous dire oui 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 c'est nous qui l'avons poussé à se suicider nous sommes juste entrer dans ses amis de l'école dans ses amis de classe pour la bêcher un peu pour la bouger un peu afin qu'elle se sente très mal nous on fleure jusqu'à se sente très mal mais on a vu que ça a vraiment touché le coeur ça allait au plus profond du coeur elle a pris cela à coeur donc nous avons continué du travail jusqu'à lui suggérer les idées des idées de la mort et elle a suivi ces idées là jusqu'à aujourd'hui regardez elle s'est tué c'est nous qui l'avons poussé au suicide tant comme notre travail c'est de pousser les gens dans les problèmes nous allons donc prendre son âme pour partir parce que ce que l'on sait c'est ce qu'il récolte donc à la sémé sa mort on va récolter son âme oh ah c'est vrai mais que se passe tél ici mais que se passe tél ici nous sommes signés à ce bon révélation à ce moment les anges n'auront pu rien à dire les gens de dieu n'ont plus rien à dire ils vont regarder cette situation on dit que les démons ont raison à ce moment la fille elle est au milieu elle est même dépassée parce qu'elle a dû voir à ce que tu as souvent sur la thème et elle ne passait pas que c'était réel même si réel et qu'elle vivait ça elle est même en train de regretter comment ça qu'est-ce qui dit mais qu'est-ce que je fais là là elle comme une personne libérée elle se dit mais qu'est-ce qu'est-ce que je fais il te ça c'est être d'un emploi non j'ai essayé de ce être je maman mais que ce que je fais ici elle a fini par sa rencontre que c'est la mort mais elle est déjà dedans l'eau de bc on ne peut plus ramasser les démons vingt ans vont commencer à tirer la ponte pour partir et cela va commencer à crier parce qu'il allait voir seulement ça fait peur ils sont très vilains ils sont pas bons et plus ils vous tirent plus vous vous rendez dans un endroit noir vous sentez que c'est pas un bon endroit c'est comme un grand criminel qui se cache le noir dès qu'il vous voit pas si vous vous devez lutter pour ne pas qu'ils vous emportent dans le noir d'un endroit encore plus sombre sinon c'est la mort voici comment les gens souffrent après la mort quand ils se suicident la vie que tu as là c'est pas toi même qui t'a donné la vie comment dieu a fait que tu viennes au monde c'est lui seul qui connaît tes parents ont eu des rapports sociaux maintenant de toutes les personnes qui devaient venir là c'est toi qui est venu c'est pas pour rien pourquoi est ce que tu es venu au lieu que ce soit d'autres personnes qui viennent il y a des gens qui sont pas encore nés mais pourquoi est ce que tu es venu tu es venu parce que c'était la décision de dieu tu es venu sur la terre c'est pas pour que tu désobéisses à aux règles établies dieu a dit à établi les règles toi tu dois juste suivre dieu te dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face moi ce sera ton vrai dieu tu dois dire ah dieu c'est vrai comme c'est ton pays là comme c'est ton monde là comme c'est toi qui a créé toutes ces choses je pense que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice moi j'ai obéi et job et si tu n'as pas d'autre dieu que tu n'attends pas les démons tu n'as pas les mamis ou atta tu n'as pas laissé des eaux toi dieu va t'accueillir quand il sera mort mais il faut que tu sois à moi tu n'as de mort naturelle aussi ne laisse pas le démons ni la société possibilité mais la mort avant ton temps il faut donc d'accrocher à dieu accrochez vous à dieu les parents refusent de lui la vie au seigneur et d'avoir une relation personnelle aventure du coup les enfants sont exposés aux démons vampires qui s'envole la nuit si les lettres ne sont pas la société il a conduit à la mort ils font tout ce qui a l'impossible pour leur faire du mal c'est vraiment triste d'entendre ces gens d'histoire c'est vraiment triste la fille elle est partie ses parents se préparent pour aller dans son école là-bas pour taper ciel et terre pour que justice soit faite mais c'est trop tard comme quand quelqu'un bébé vous dit que justice soit faite que justice soit faite pour que l'âme de cette personne repose en paix non qui vous a dit ça que moi justice soit faite comme vous dites là je voulais dire que ça ne marche pas c'est pendant que cet enfant est vivante pendant que cet enfant est encore là c'est là vous devez commencer à lui donner des conseils l'éduquer l'enseigné a pas la fière à préparer a pas la fière à bien s'asseoir à bien après la fière à bien se comporter parce que il ya la mort et la vie entre ses mains à un moment donné elle va devoir faire un choix même pour traverser la route elle va devoir faire un choix entre la mort et la vie tout le monde peut mourir à n'importe quel moment mais pourquoi nous sont vivants nous sommes vivants parce qu'on respecte les règles après traverser la route il faut que d'approcher à droite les parents doivent parler aux enfants et doivent sentir si l'âme des enfants et si l'âme de leurs enfants sont troublés elle a se dit si l'âme de son enfant est troublé elle devait la mère devait sentir au moins que l'âme de sa fille est vraiment troublé et qu'il ya quelque chose qui ne va pas chez elle c'est-à-dire qu'elle doit voir le si son enfant elle doit voir le si ses enfants elle doit voir le si toute sa maison ou parce qu'on se marie pourquoi là parce que se marier c'est juste se lever puis aller à la mairie c'est une très grande responsabilité celui qui est possible se marier c'est parce qu'il ne sait pas vous ne pouvez pas comprendre ce qui est derrière si tu as une fois la maison et que l'enfant n'a pas mangé il n'a pas vous d'accusé toi tu vas répondre à la justice suite à enfermer ton enfant ton bébé dans une voiture est en pique et l'enfant et c'est la responsabilité des frères et soeurs vous qui êtes déjà parent et même vos enfants encore dieu vous aime et vous pouvez que vous les aimez vous devez prier pour que dieu vous montre ce que c'est tout dans leur coeur c'est que c'est tout dans leur âme que dieu vous montre tout et que aucune information ne vous échappe et que rien d'autre ne vous échappe pour ne pas que le cap travaille derrière et vient les emportés comme cette fille là là bas vous avez du travail à faire prier que dieu vous instruise afin que vous puissiez transmettre ce savoir là aussi à votre au génitif là où moi je suis à tout le moment là je suis prêt je suis prêt à recevoir mon bébé mon premier fils mon premier enfant ma première fille ouais je suis prêt parce que tu m'as donné l'autorisation de prendre des grandes décisions parce qu'il m'a étudié il m'a puiser il a vu que j'étais vraiment prêt parce qu'il a vu qu'il m'a enseigné il a vu qu'il m'a donné beaucoup de choses et que j'ai suivi ça de ton nom veut dire c'est un si tu obéies à tout le commandement de dieu tu vas te rendre grand allez lire ça dit que tout ça dit que tout se trouve dans l'obéissance l'obéissance à dieu combien de parents enseignent les 10 commandements à leurs enfants leurs enfants sont-ils informés de l'existence de comment demander au dieu et du dieu l'humain si ce n'est pas encore le cas mettez tout le travail mettez tout le travail les parents levez vous allez dire aux enfants qui est jésus allez apprendre aux enfants qui accueillent les sujets de la terre dès que l'enfant ont trouvé ça et qu'ils ont compris à signer le méta qui sont leurs sénémies et qui est le qui est le qui est le chef quels sont ses plans quels sont ses projets pourquoi est-ce qu'ils combattent les innocents pourquoi est-ce que les innocents souffrent dans ce monde plus que les autres et l'enfant va finir par comprendre que ce monde n'est pas un bon monde mais il est quand même là déjà il doit se battre pour survivre je vous donne rendez-vous l'objet